Musique Hey yo, salut à tous et à toutes, c'est Merfoul, j'espère que vous avez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tuto pour avoir la meilleure résolution sur PS5 et Xbox Series, à savoir que ce tuto peut aussi fonctionner sur PC, Xbox One et PS4, mais à savoir que vous n'aurez pas les éclairages que possèdent la Xbox Series et la PS5. Sur PC et sur la Xbox One et la PS4, vous aurez juste en gros la limosité améliorée et vous allez supprimer le vieux filtre blanc. D'ailleurs, parlons-en de ce vieux filtre blanc, vous pouvez déjà le constater que là, on sent quand même que graphiquement, il y a un truc qui ne va pas. C'est genre là, globalement, on est sur un néon qui est rose, mais qui est un peu rose qu'au début et à la pointe du néon, on a un vieux truc blanc horrible. Je vous montre, quand on parle de la... Ici, on a... Ici, c'est rose, 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 c'est rose. Et là, à partir de là, on a un blanc rose semi-éclairé qui est juste horrible, globalement. Les feux, bon, voilà, ça va, ça passe, c'est juste un éclairage classique. Les niveaux des textures, c'est pareil, on a un petit trou blanc charte comme ça, de cette manière. Donc, là, je suis en mode réalisateur. Ce que je vais vous montrer, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé d'aller, en tout cas sur PS5, Xbox Series, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le mode histoire pour paramétrer cela. Puisque dans le menu, quand vous lancez votre jeu, vous avez une touche paramètres. Vous allez dans vos paramètres et vous changez ceci. Je vais aussi vous montrer en deuxième temps, tout à l'heure, dans l'online, tout simplement pour vous montrer comment aussi optimiser au mieux au niveau des notifications. J'étais online, des fois, vous savez, il y a des notifications qui popent au-dessus de la carte, qui sont un peu reloues, enfin au-dessus de la minimap, qui sont un peu reloues, qui outrepassent tout. Et que des fois, ça peut arriver qu'une notification importante à vos yeux passe devant vos yeux, mais avec le tas de notifications qui passent, du coup, vous n'ayez pas tout vu. Donc ça, on va y voir juste après. Commençons d'abord pour avoir la meilleure résolution graphique sur PS5 et Xbox Series. Donc là, regardez bien, on a un vieux filtre vraiment dégueulasse, horrible, néon, etc. Donc regardez bien encore une dernière fois, vraiment. Je vais vous montrer vite fait les aurores et les temps. Voilà, donc là, ça, c'est l'aube. Je vous le passe vite déf. Mais voilà, même le panneau là-bas, fan nude, il peut être plus éclairé que ça. Il n'est pas ouf. Aurore, voilà, on a ça. On a même une fin de néon, alors que le néon est censé être éteint. Après, on a le matin. Le matin, regardez surtout le soleil. Le soleil, c'est une vieille tâche. On ne voit pas vraiment que c'est un soleil. On voit un rayonnement, mais voilà, vu qu'il y a le vieux filtre blanc qui est dégueulasse. Bah, voilà. Le midi. Donc voilà, on a un grand soleil, quoi. Un soleil californien, mais avec un vieux filtre blanc, encore une fois, qui rend par exemple le sol bien blanc, aussi. Alors qu'il devrait être mieux au niveau texture. L'après-midi, bon, ça ne change pas grand-chose. Le coucher de soleil, c'est pareil. Je vous remonte le soleil. On a une vieille tâche. On a un rayonnement, mais voilà, très léger à cause de ce vieux filtre blanc. Le crépuscule, pareil. Regardez. Le néon, c'est pareil. Comme je vous disais, il est... Ah, bah, je ne savais même pas qu'on pouvait passer le temps comme ça. D'accord, ok. Bref. Donc voilà. Donc là, du coup, je suis revenu à peu près à minuit, je crois. Ouais, 23h28. C'est très bien. Bon. Du coup, comment procéder ? Tout simplement, vous allez dans les paramètres. Et comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le mode histoire et les paramètres. Vous pouvez faire ça sur PS5, Xbox Series, directement dans les menus, puisque vous avez une touche paramètres. Il me semble que c'est la touche select, il me semble. Bref. Vous allez dans affichage. Et donc tout simplement, tout ce que vous avez là, je vais vous le montrer. Le mode de graphisme, celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, vous le laissez comme il est. Le radar, vous le laissez évidemment. L'ATH, vous le laissez aussi. Le cible d'arme, ça dépend comment vous jouez, mais vous pouvez le laisser comme vous l'avez mis à la base ou comme vous jouez de base. La taille de la cible, vous pouvez la changer. Ça, ça va juste modifier votre point. Moi, je l'ai mis à fond parce que c'est quand même mieux pour savoir viser précisément. Le trajet du GPS avec. Avec la luminosité, ça, on va en parler. Mais évidemment, la zone neutre, c'est pareil. Mettez-la à fond. Ça évitera d'avoir votre carte tout simplement ici. Regardez, avant, à la base, quand vous lancez votre jeu, je crois que c'est à peu près comme ça. Et regardez comment votre carte, elle est vraiment légèrement surélevée. C'est juste moche. Hop. Donc, évidemment, la zone neutre, vous la mettez aussi à fond. Hop. Et là, la densité de flou, vous la mettez à fond aussi également. Ça, c'est juste pour les menus. Le flou en arrière-plan, vous le retirez. L'effet victime, vous le retirez aussi également. Et voilà. Si je vous mets les paramètres par défaut, ça fait ça. Voilà. Globalement, c'est juste ça. C'est juste moche. Voilà. Mais vous pouvez voir que déjà, les paramètres par défaut se rapprochent à ce qu'on veut, nous. Mais ce n'est pas totalement ça. Donc, évidemment, moi, je vais dans la vidéo tout remettre. D'ailleurs, regardez. Si je laisse en... Regardez comme ça. Bon, là, je suis sur Xbox Series S. Regardez le néon. Vous ne le trouvez pas plus éclairé que ça ? Moi, je le trouve clairement bien plus éclairé. Alors, hop. On va retourner, du coup, dans les paramètres. On va retourner dans l'affichage. Donc, moi, je vais me remettre en performance. La cible d'arme, je vais la remettre à fond. Donc, regardez bien ce que je vais faire en paramètres pour avoir les meilleurs paramètres. En simple, je laisse. La terre, je laisse. Le radar, je laisse. Le trajet GPS, je laisse. La limosité, on va voir ça après. La zone neutre, je la remets comme elle était avant. L'intensité de flou, je le laisse normal. Le flou en arrière-plan, je le retire. L'effet victime, je le retire. Les sous-titres, je peux le laisser. Et du coup, nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est la limosité qui sera la mieux. La mieux, c'est vraiment de mettre... Vous voyez, le logo vous dit clairement que le logo Rockstar doit être visible. Donc, il doit être comme ça. Donc, globalement, vous allez mettre votre barre à moitié. Donc, en gros, dans les menus. Là, je suis un petit peu trop descendu. Là, comme ça, vous êtes nickel. Clairement, vous êtes à la moitié le meilleur graphique. Regardez, déjà, malgré qu'on est dans le menu pause, regardez, le néon fait quand même bien plus éclairer que ce qu'on avait tout à l'heure. Regardez. Voilà. Là, clairement, on a un éclairage bien plus poussé. Regardez aussi ce qu'on n'avait pas tout à l'heure. Les éclairages sont un peu plus visibles au niveau du sol. Et on a quand même un effet vraiment de nuit aussi, également. Je vais vous refaire le tour vite fait des météos. Donc, hop, le crépuscule. Donc, ça, c'est minuit. L'aube. Regardez, l'aube, on a la lune. On a vraiment... On voit les effets de nuages et tout un peu plus poussé. Le néon est toujours un petit peu plus éclairé et pas avec un vieux filtre blanc au bout du néon. L'aurore. Donc, l'aurore, pareil, un petit peu levée de soleil. On voit un petit peu la lueur du soleil là-bas, chose qu'on ne voyait très peu avec le vieux filtre blanc. Le panneau vanille, on le distingue un peu plus avec les nuages. Le matin. Bon, là, c'est un peu normal. Il commence à faire jouer. Regardez le soleil. Déjà, de base, tout à l'heure, souvenez-vous, on n'avait pas vraiment ce gros trait de soleillement. Là, on voit vraiment qu'on a un soleil, très clairement. Hop. Le midi. Bah, moi, je trouve que clairement, on a vraiment des vraies ombres qui sont propres à GTA. On a un éclairage qui est quand même, qui se rapproche un peu plus de la réalité, du coup. Le midi. Enfin, l'après-midi, ça ne change pas grand-chose. De base, on peut passer. Et regardez le coucher de soleil. Voilà, on a vraiment des rayonnements de partout qui sont visibles. Et c'est juste énorme de voir ça comme ça. Donc, c'est le meilleur paramètre, globalement, que vous devez mettre sur votre console pour avoir les meilleurs éclairages au mieux. On se retrouve dans le online pour, tout simplement, vous parler de certaines choses, vous montrer comment éviter d'avoir trop de notifications sur GTA. A tout de suite. Donc, on se retrouve dans le online, tout simplement, avec ce sur Lina, pour vous montrer la suite de la vidéo, c'est-à-dire les notifications que vous pouvez avoir dans GTA. Là, vous pouvez voir que, globalement, je n'ai pas eu la notification. Je viens de me connecter, globalement, pour dire qu'il y ait, que j'ai des nouveaux objectifs pour la journée, etc. Parce que, tout simplement, je l'ai, évidemment, retirée. Bon, évidemment, cette notification-là, nouveau contrat, bon, je l'ai, parce que, malheureusement, ça fait partie d'une notification, d'une activité du garage. Pour avoir le moins de notifications possibles, rien de plus simple. Encore une fois, vous vous connectez à GTA Online, vous allez dans les paramètres de votre jeu. Et là, une nouvelle catégorie a fait, c'est les notifications. Téléphone, statistique de crew, mise à jour de crew. Il me semble que vous pouvez, si je ne dis pas le cas, vous pouvez aussi le faire devant les paramètres. Mais pour que GTA Online prenne en compte tout ça, connectez-vous vraiment sur le online, comme ça, vous êtes sûr, globalement, que le online prenne en compte vos mises à jour. Donc, les alertes téléphones, vous les mettez sur 100. Alertes statistiques, sur 100. Mise à jour crew, sur 100. Mise à jour d'amis, sur 100. Social Club, sur 100, également. Les trucs de Microsoft ou PlayStation Store, vous mettez sur 100, aussi, également. Évidemment, les informations, vous le mettez sur 100. Et la fréquence des messages, vous ne mettez aucun délai. Puisque de toute façon, si vous mettez 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, aucun délai. Bon, ça ne change rien, puisqu'en fait, c'est juste la fréquence de messages que vous allez recevoir. Donc, aucun délai. Comme ça, au moins, vous recevez tous les messages qu'il faut dans le téléphone, sans que vous ayez des notifications qui montent sur la carte. Évidemment, tout ce que, bon, sur ce personnage-là, je n'ai pas, du coup, le sous-marin, le cousin de Kek, etc. Donc, du coup, forcément, j'ai cette notification. Mais ces notifications-là, vous ne pouvez absolument pas les retirer, malheureusement, puisque ça fait partie du jeu. C'est parce que cette notification-là vous indique que vous avez souvent soit un message, là, c'est un message de Pavel, ou un email, globalement, ici. Enfin, donc, voilà, pas mal de choses dessus. Les téléphones, évidemment, malheureusement, les appels téléphoniques, bon, ils ont été réduits par Rockstar, mais il n'y a pas le moyen de les désactiver, évidemment, malheureusement, en online. Comme je vous ai dit, en faisant les paramètres de résolution, plus ça, vous aurez un jeu beaucoup plus fluide, avec de bien meilleurs reflets, par exemple, sur la carrosserie. Regardez, on voit bien que l'éclairage, par exemple, si je me mets en fonction, on voit bien que ça correspond avec l'éclairage qui est juste en haut. Donc, voilà, et puis, vous voyez vraiment une lueur de bien mieux que quand vous avez le vieux filtre blanc, qui est juste horrible. Même dans l'online, je trouve que ça rend même encore mieux, sachant que, graphiquement, il faut savoir que le online et le mode histoire, ce n'est pas la même chose, puisqu'avec les mises à jour, Rockstar a quand même modifié certaines choses pour que, graphiquement, ça ne bouffe pas énormément de ressources. Mais je trouve que ça optimise, en tout cas, le mode histoire et le online en même temps, en niveau résolution. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de commenter et de partager. Me dire si je ne me suis pas gouré sur un autre truc, parce que j'espère que je me suis gouré. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je joue. Et je trouve vraiment cette résolution la meilleure au mieux et au meilleur du possible. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de commenter et de partager. On se retrouve pour d'autres tutos, parce que j'en ai d'autres, etc., sur l'online, à vous montrer également un peu plus tard, quand j'aurai un peu plus le temps. Bref, j'espère que ce vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois de commenter et de partager, de liker. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. C'était Emerful. Ciao. Bye-bye. Oh, yeah.